Alors moi, je suis arrivé au Québec il y a une quinzaine d'années. J'ai appris la connaissance du cégep Montmorency et j'avais une expérience dans l'hôtellerie précédemment. Alors je me suis dit, le tourisme me plaît. J'ai décidé de venir étudier en tourisme il y a déjà plusieurs années. La première raison, c'est parce que j'avais étudié dans un deck en langue. Je savais que ça incluait les voyages, s'ouvrir au monde, voir différentes cultures. Quand j'avais l'intention de plonger dans cette industrie-là, vous savez, moi je voulais être guide. Alors j'ai développé mon expertise comme guide. Et quand j'ai vu l'opportunité de devenir enseignant en tourisme, j'ai encore plongé parce que je voulais partager cette passion-là. Et quand je regarde mes anciens étudiants qui sont heureux, tout au jour, si passionnés, ça, vraiment pour moi, j'en ai une grande fierté. D'étudier en tourisme apporte pour les étudiants non seulement un bagage de connaissances, mais un bagage d'expertise. Cette industrie-là, on le sait, ce n'est pas seulement que les agences de voyage, mais c'est aussi des secteurs tels le transport, l'hébergement. On fait référence aussi aux événements. C'est un moment qui est parfait pour apprendre, pour élargir les compétences. Puis l'industrie touristique, en fait, c'est que ça ne va jamais s'en aller. Les gens ont besoin du tourisme dans leur vie. J'ai vraiment adoré mon expérience à Montmorency. J'ai trouvé premièrement que les professeurs étaient extraordinaires. C'est tous des anciens professionnels du tourisme qui se sont reconvertis dans l'enseignement. Mes coups de cœur, en fait, du DEC en tourisme, c'était vraiment les profs. Je me souviens de leur nom, je me souviens de leur particularité à chacun des professeurs, qu'est-ce que chacun m'a amené. Les profs, ils te donnent la passion. Alors, ça te donne vraiment un beau modèle pour, après ça, continuer ta carrière. La structure du Cégep m'a aussi permis d'évoluer énormément. J'ai participé au projet humanitaire des étudiants de Montmorency en parallèle de mes études. Et grâce à ça, j'ai connu la fibre entrepreneuriale. Alors, on s'est promené au Pérou, on a voyagé à travers l'Amérique latine. Et ce projet humanitaire m'a vraiment changé. C'est dur de s'en rendre compte dès le lendemain, parce qu'on est toujours la même personne. Mais c'est dans les années qui suivent qu'on se rend compte qu'on a pris un autre chemin et qu'on a évolué vraiment dans le meilleur des sens. Pourquoi choisir la technique de tourisme au Collège Montmorency? Pour plusieurs raisons. Effectivement, c'est un programme qui est branché sur l'industrie touristique. On a deux stages. Un stage à mi-parcours. On a un stage de cinq semaines à la toute fin. On a aussi toutes sortes de cours sur le terrain très pratiques. Et en plus, on a des projets, des formations connexes. Donc, une formation de tourisme de plein air. On a une formation de tourisme culturel. L'industrie, en fait, est capable de s'adapter. C'est sûr, l'industrie touristique, c'est que tu t'adaptes à différentes personnes, différentes cultures. Donc là, en ce moment, on s'adapte à une nouvelle situation. Actuellement, le domaine est en pleine reconstruction. Et c'est l'innovation qui va nous permettre de pouvoir passer par-dessus certaines difficultés. Si j'ai vraiment un petit conseil à vous donner, c'est suivez vos rêves, suivez vos passions. J'ai beaucoup de mes collègues qui me le disent, après avoir travaillé dans un autre domaine et se retrouver en tourisme, j'aurais donc dû commencer plus tôt. Alors, plutôt que de commencer avec un autre domaine, commencez donc directement en tourisme. Ça sera réglé, ça ira directement droit au but.